La juge n'a pas manqué de souligner le caractère inusité de cette peine qui lui a été suggérée de manière commune par les avocats de la Défense et de la Couronne. C'est-à-dire que peut-être pour éviter une peine de détention plus longue, Bernard et Carl Huot vont verser à la victime un total de 125 000 $. C'est un jeune homme, un jeune travailleur qui s'était coincé la tête dans un hachoir à viande industrielle. Les patrons de l'entreprise avaient négligé de faire réparer le dispositif de sécurité de cet appareil. Et ce n'était pas évident de déterminer une peine adéquate dans les circonstances puisqu'il y a peu de causes similaires dans les annales judiciaires canadiennes. Lorsque les dirigeants sont personnellement accusés, ça, ça devient plus compliqué parce que de la jurisprudence en matière de négligence corporative, lorsque les compagnies sont accusées, ça, on en a, mais lorsque les dirigeants sont accusés, ça, honnêtement, on n'en a pas beaucoup. Selon maître Levasseur, il serait faux de croire que les deux hommes se sont achetés une peine plus clémente en payant la victime. En fait, selon lui, il s'agit même d'une reconnaissance pour eux des torts qu'ils ont pu causer à la victime. L'idée est venue de messieurs Huot, qui voulait essayer de trouver une façon de dédommager la victime et d'essayer de réparer un peu ce qu'il avait pu subir. La juge Annie Trudel a permis à Bernard et Karl Huot de purger leur peine de 90 jours les fins de semaine, ce qu'ils feront à compter du 7 janvier. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.